La seule fois que j'ai vu Mundi, il était en train de jouer avec cette pièce. Petit disque plat et métallique avec un trou carré au centre, la pièce avait des inscriptions que je ne comprenais pas sur l'une des faces. Elle ne provenait pas d'une nation que je connaissais. En examinant la pièce de plus près, j'ai remarqué que les inscriptions avaient été gravées. C'était une technique rare sur les pièces. Manque de bol, l'inscription était illisible. Regine était le chauffeur et le confident du comte. Il m'avait payé pour que je le retrouve et que je découvre ce qui lui était arrivé. Et il m'avait donné un iconoscope de lui. J'ai bien examiné l'iconoscope et j'ai mémorisé les traits du nain chauve. Toujours là ? Pas pour longtemps, j'espère. L'appareillage est prévu pour... Est-ce que le mot asile vous dit quelque chose ? Désolé, je vois pas ce que tu veux dire. 37-12-V, ça vous dit quelque chose ? Désolé, je vois pas ce que tu veux dire. Est-ce que tu vois pourquoi on a voulu tuer Moondy ? Je ne pensais pas qu'il fallait avoir une raison pour tuer quelqu'un à Ankh-Morpork. Tout a une raison. J'ai jamais été pour la téléologie. Commence pas. Je peux me passer de philosophie. Comme tu voudras. Est-ce que vous connaissez un troll du nom de Malachite ? Non, décidément, ça me dit rien. Quand j'ai décrit Ilsa et deux marrons au premier officier, ses yeux se sont illuminés. On dirait exactement les deux passagers du dernier voyage. Tu fais pas partie du gay, n'est-ce pas ? Plus maintenant. Pourquoi tu me demandes ça ? T'as l'air d'être pas mal au courant de ce qui se passe. Et tu crois que c'est un signe d'appartenance au gay ? Ha ! Tu connais pas bien le gay d'Ankh-Morpork, on dirait. J'ai donné la description d'Alkali au premier officier, et il l'a reconnu. Ouais, c'est le nain qui m'a demandé pour Moondy. Un petit type bizarre. Un conseil. N'utilise pas des expressions comme petit type bizarre quand tu parles de nain. Surtout quand tu parles de nain sous, ou de nain comme Alkali qui se croit invulnérable. Est-ce que vous savez quelque chose sur les meurtres contrepoids ? Désolé, je vois pas ce que... Est-ce que tu vois... Je ne pensais pas... Est-ce que tu connais une troll du nom de Saphir ? Je crois pas, là. J'avais le pressentiment que la pièce de Moondy jouait un rôle important, et j'allais pas la montrer à n'importe qui. Je n'allais pas exhiber la dent volée partout. Quelqu'un risquerait de la rapporter à Lord Selassien, et je me retrouverais en moins de deux avec une lame entre les deux homoplates et un reçu de la guilde des assassins sur ma table de nuit. J'ai montré l'iconoscope de Regine au premier officier, et il l'a reconnu. Oui, je crois que c'est le nain qui s'est arrêté en carrosse peu après notre mise à quai. Je crois qu'il venait chercher une partie de la cargaison. Tu te rappelles par où il est parti ? Il est parti en trompe vers le centre. Ça m'étonnerait pas qu'il ait causé un accident. Allez, bon voyage, si c'est possible. Quelque chose dans la façon dont les autres membres du game regardaient me disaient que, quel que soit mon degré d'innocence, j'étais toujours entaché de leurs soupçons. Enfin, je préfère les tâches de soupçons à la ternissure de la culpabilité. Les soupçons, c'est plus facile à laver. Des fois, j'ai envie de tout laisser tomber et de me glisser dans une bouteille de whisky. Sauf que pour pouvoir faire ça, faut mesurer moins de deux centimètres de haut. Ils n'ont pas l'air très contents de me voir. Bien sûr, je suis pas le bienvenu ici depuis que j'ai été viré du game. Mais au moins tout ce qu'ils me reprochaient à l'époque, c'était d'être un ripoux. Maintenant, ils me prennent pour un assassin. Non, Newton, t'as tout faux. Ils croient pas que t'es un assassin, ils croient... Que mon hygiène personnelle laisse à désirer ? Euh... non. Que j'ai la peste cladchienne ? Non ! Admets-le, ils me prennent pour un assassin. Attends une minute que je trouve quelque chose. Chica, t'as jamais trouvé une idée digne d'être imprimé. Alors pourquoi est-ce que ça changerait maintenant ? Je n'allais pas exhiber la dent... J'avais le pressentiment que la... Je cherche un nain du nom de Red Jean. Il a disparu. Disparu ? Quel genre de disparition ? Disparu depuis quelques heures ? Personne disparu ? Disparu dans les ombres ? Tu pourrais peut-être me donner un coup de main, hein ? Personne disparu, je suppose. Ça fait longtemps qu'il a disparu ? Trois jours. Trois jours ? Tu déconnes ! Ça compte à peine pour une gueule de bois, ça, à Hank Morpork. Alors un cas de disparition ? Il faudrait qu'il ait disparu depuis combien de temps, alors ? Je dirais au moins trois semaines. Trois semaines ? Ben évidemment, ça dépend aussi de qui c'est. Si le patrician disparaissait trois heures, ça justifierait une enquête. La justice pour certains, hein ? Évidemment, j'aurais pu demander un peu de corde, mais il me restait de l'orgueil. Pas beaucoup, mais c'est tout ce que j'avais. Est-ce que le mot « asile » vous dit quelque chose ? Non. 3712V, ça vous dit quelque chose ? Non. Je suppose que je suis toujours le suspect numéro un pour le meurtre de Moondy. Je crois bien que oui, Lewton. Je suppose que tu réalises que Moondy a été pendu par les pieds sur les chevrons. Ben... oui, bien sûr. Oui. Pendu par les pieds. Ouais. C'est quand même incroyable que celui qui bosse le plus sur cette affaire soit aussi le suspect numéro un. Tu connais Al-Khali chez les nains ? Jamais entendu parler de lui. Comment tu savais que c'était un m... Tu vas pas me rouler comme ça. Tout le monde sait que les nains n'utilisent pas de pronom féminin. Ok. Ok. Remarque, je me suis toujours demandé ce que ça donnerait comme pronom. C'est l'un des merveilleux mystères de la nature, Shikar. C'est un truc qui plante, normalement ? Je laisse ça à ton imagination galopante, Shikar. Dis-moi un peu plus sur les meurtres contrepoids. Je sais pas si je peux, Newton. Désolé. Allez, Shikar. Tu peux me faire confiance ? Euh... Non. Écoute, Newton, je peux rien te dire. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je peux pas en savoir plus ? On peut pas en parler à ceux qui sont pas impliqués dans l'affaire. Ah, je vois. Ouais, c'est logique. Évidemment, tu ne veux pas que les personnes pas impliquées dans l'affaire en sachent trop. Exactement. Et je suis le suspect numéro un dans cette affaire. Hein ? Enfin, t'es le suspect numéro un dans l'affaire Mundi. Mais le suspect numéro un dans l'affaire des meurtres contrepoids, c'est cet espion étranger qui a liquidé tous les gros bonnets comme le type de l'université invisible et celui du palais du patricien. D'accord. Bon, je pose plus de questions. Puisqu'on me l'a demandé. Merci, Newton. Je t'apprécie. J'essaie de découvrir pourquoi une troll du nom de Saphir m'a menti. Des idées ? Je ne peux pas t'aider, chef. Est-ce que quelqu'un a rapporté une affaire de carrosse qui fonçait il y a trois jours ? C'est marrant que tu me demandes ça. Le sergent Collomb s'est presque fait aplatir par un carrosse il y a trois jours. Il n'arrête pas de nous saouler avec ça depuis. Il dit qu'on devrait avoir des limitations de vitesse pour les carrosses. D'après toi, comment on peut calculer la vitesse d'un carrosse ? Avec un bon horloger, ce serait facile. Vous pourriez toujours adopter une attitude plus préventive. Comment ça ? Vous pourriez interdire les carrosses, carrément. Ah ouais ? Ça marcherait. Et vous pourriez aller encore plus loin. Vous pourriez interdire la population dans Ankh-Morpork. Comme ça, il n'y aurait plus de crime du tout. Ouais, mais il resterait les trolls et les nains. Et les gargouilles et les gnomes. Et les morts-vivants et les golems. Évidemment, les golems, ils ne commettent pas beaucoup de crimes et les gargouilles, juste des avicides. Et ce n'est pas comme si on manquait de pigeons. Mais les trolls et les nains, ben tu vois, ils commettent autant de crimes que n'importe quel humain. Même peut-être plus. C'est pas drôle quand c'est si facile. Comme tirer sur le poisson dans un tonneau. Quoi ? Rien, rien. Pour en revenir au carrosse de l'autre nuit. Le sergent Cologne l'a vu où ? Je crois qu'il allait vers le pont Larmoyant. C'était pas une piste fantastique, mais c'était quand même quelque chose. En général, il fallait y aller au scalpel pour tirer une piste de chicard. Bon, je reviendrai. Euh... Ouais, c'est ça, Duton. Le pont Larmoyant Le pont Larmoyant Le pont Larmoyant était l'un des dix ponts qui reliaient les cités d'Ankh et de Morpork. Sa structure était des plus banales, et il était réputé pour le nombre de suicides qui l'inspiraient. Le problème, quand on voulait se noyer dans la Ankh, c'est qu'on n'avait plus de chance de se casser une jambe en tombant dans l'épaisse vase de la rivière que d'approcher la moindre goutte d'eau. Enfin, à condition d'être suffisamment lourd, on finissait bien par s'enfoncer dans la vase. Deci dit, je connais des façons de crever plus agréables et bien plus expéditives. Le garde-fou avait été endommagé, mais pas moyen de savoir comment. C'est pas comme si je passais par là tous les jours. Il ne devait pas y avoir grand monde qui passait par là tous les jours, d'ailleurs. Je n'étais pas assez fort pour redresser le garde-fou. Et franchement, à quoi ça aurait servi ? Quelque chose avait perdu le contrôle sur le pont, c'était clair. Quelque chose qui avait des roues. C'était difficile d'être plus précis. Je n'allais pas effacer les traces sur le pont. La rivière Ankh. Probablement la seule rivière dans tout l'univers sur laquelle il était possible de tracer le contour d'un corps à la craie. J'ai déjà dû plonger sur la Ankh. J'étais pas prêt de recommencer. D'ailleurs, la rivière avait l'air d'être un peu plus liquide ici qu'au quai. Enfin, j'emploie le terme liquide au sens large. Si elle ne bougeait pas plus vite que les berges, je ne saurais pas comment l'appeler. Un bout de tissu s'était coincé sur le garde-fou du pont. J'avais trouvé du tissu coincé sur le garde-fou du pont Larmoyant. Il était suffisamment particulier pour que quelqu'un le reconnaisse. Le tissu venait évidemment de quelque chose. Quelque chose d'assez haut par rapport au sol. Je vois que Messire est revenu. Messire est revenu, en effet. Qui, Messire, souhaite-t-il voir ? Tu reconnais ça ? Oui, Messire. Ça te dérangerait de me dire ce que c'est ? Messire semble m'avoir confondu avec quelqu'un qui souhaite l'assister dans ses recherches. Parle-moi un peu de Regine. Messire ? Regine, le compagnon du comte. Messire semble m'avoir confondu avec quelqu'un qui souhaite l'assister dans ses recherches. Écoute, tu travailles pour le comte et j'essaie de retrouver Regine pour le comte. En effet, Messire. Mais Messire a déjà appris tout ce que le comte était prêt à lui dévoiler sur M. Regine. Et par conséquent, j'ai bien peur de n'avoir rien à lui offrir. Devrais-je risquer d'être éviscéré par un rhinoceros enragé ? Est-ce que le comte reçoit ? Non, mais il acceptera de vous voir. J'ai quelques questions de plus à vous poser, monsieur le comte. Ah, oui, des questions. Allez-y. Vous reconnaissez ce bout de tissu ? Oui, il me dit quelque chose. Oui, je me souviens. Il vient du carrosse. J'aimais ce carrosse. Vous savez où il est ? Du carrosse de Regine. Oui, oui, de la capote. C'est bien ce que je pensais. Je reviendrai plus tard. J'ai hâte de vous revoir. Quand le Milka est parti, quelqu'un a dû oublier l'un des câbles d'amarrage. C'était du boulot bâclé. Il y en a qui voleraient n'importe quoi. S'il y a une chose dont je peux être fier, c'est que je ne vole jamais sans avoir une bonne raison. Enfin, je ne vole pas de cordes sans bonne raison. Il y en a qui voleraient n'importe quoi. Y compris moi, j'ai l'impression. Dans mon Patacus ... ... ... Sous-titrage MFP. Il y avait quelque chose là-dessous, j'en étais sûr, mais je n'étais pas assez fort pour le soulever. Sous-titrage MFP. Et en plus, tu me dois une faveur. J'ai besoin que tu prennes le grappin pour tirer quelque chose de la rivière Ankh. Je ne suis pas sûr de ce que c'est, mais c'est gros. Trop gros pour que je puisse le soulever. Mais toi, tu pourrais. Et je me suis dit que tu me devais bien ça. Trouvez Verma ? Euh... Écoute, Verma est morte. Tu te souviens ? On l'a trouvée au mausolée. Pas Verma. Verma vivante. Trouve Verma. Écoute, elle est morte. Il faut que tu t'y fasses. Pas morte. Trouve Verma. D'accord, gros abruti de troll. Je continue à chercher Verma si tu m'aides à sortir ce truc de la rivière. Top là ? Je tire le truc. Tu trouves Verma ? Top là ! Tu me grattes le dos et je te gratte le dos. Ou autre chose. Ce que tu veux que je te gratte, dans les limites de l'acceptable. Je ne veux pas qu'on me gratte. Trouve Verma. Ok. Tu tires le truc, je trouve Verma. D'accord ? Besoin de grappin. Ça doit être la première chose intelligente que je t'entends dire. Prêt ? Tu diriges. Avec plaisir. J'avais pas réussi à bouger ce qui était dans la rivière. Malakit l'a remonté sur le pont comme si ça avait été du papier mâché. J'ai pas été étonné d'apprendre que c'était le carrosse de Red Jean. Et on savait toujours pas pourquoi il était tombé du pont. Parmi les débris, j'ai trouvé une petite boîte décorative. Mais avant que je puisse examiner de plus près, Malakit s'en est emparé. Je ne voulais pas lui donner, mais on aurait dit qu'il allait fossiliser si je ne lui donnais pas. Il n'arrêtait pas de dire que la boîte prouvait que Verma était vivante. Ou du moins, c'est la meilleure interprétation que j'ai pu faire de ce qu'il essayait de me dire. À son agaçante habitude, Malakit s'est éloigné en portant la boîte avec lui. Ça m'a laissé à mon habituel désarroi. La carcasse du carrosse de Red Jean gisait sur le pont, comme une baleine échouée. Je l'ai fouillée, mais j'avais déjà trouvé tout ce qui pouvait être intéressant. Tout ce qui restait, c'était des débris de caisse. Pas de doute, c'était Red Jean. Et il était bel et bien mort. Le pauvre imbécile avait dû s'asphyxier dans la hanque. J'ai examiné le corps de Red Jean. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est deux traces de morsures minuscules au niveau de la cheville. Il avait été mordu soit par un serpent, soit par un tout petit vampire. Une chose me travaillait depuis que j'avais découvert le corps de Red Jean. Sur l'iconoscope que m'avait donné le comte, Red Jean était chauve. Ici, en chair et en os, Red Jean avait des cheveux. Il a fallu que je tire très fort sur le postiche pour pouvoir l'enlever. Red Jean avait dû le coller pour l'empêcher de s'envoler quand il conduisait son carrosse. Sous le postiche, il y avait une petite clé. Elle devait avoir une sacrée importance pour qu'il se la soit collée sur la carafe. Red Jean avait une petite clé sous son postiche. Elle était carrément collée sur sa tête, ce qui m'a fait penser qu'elle devait être sacrément importante pour lui. C'était qu'une petite clé. J'en ai déduit que ça devait être la clé d'une petite porte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !